Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Des portiques à reconnaissance faciale installés à l'aéroport Saint-Exupéry. La démolition de l'ancienne caserne Rabi a débuté. Et puis l'OL connaît son adversaire en 8e de finale de Ligue des Champions. Ce sera le Barça. Oubliez les longues heures d'attente au contrôle aux frontières de l'aéroport. Saint-Exupéry vient d'installer 10 portiques à reconnaissance faciale. Un système qui permet de passer les vérifications d'identité en 20 secondes seulement. Vous avez votre passeport biométrique. Vous êtes citoyen d'un pays de l'Union Européenne, 32 nationalités. Vous posez votre passeport dans le sas. Vous rentrez dans un premier portillon. Le système prend une photo de vous et vérifie la concordance entre la photo de la personne et la photo du passeport biométrique. Si tout va bien, comme c'est le cas dans 100% des cas aujourd'hui, on vous laisse passer la frontière. Même si tout est automatisé, un policier est tout de même là pour superviser les passages des portiques, des outils à la technologie de pointe qui doivent garantir un haut niveau de sécurité. La manière dont la technologie a été traduite, c'est effectivement l'infaillibilité qui est l'objectif. Les points que vous avez sur le visage ne correspondent à aucun autre. Il y a de l'intelligence artificielle, la machine est capable de faire des distinctions très clairement. Et vous ne pouvez pas confondre une personne avec une autre. Pour le moment, les portiques sont installées dans le terminal 1. 10 de plus seront mis en place en février dans la zone low cost. De quoi permettre à 80% des passagers des vols de bénéficier de ce dispositif. Les premiers coups de pioche ont été donnés il y a quelques mois, mais c'est aujourd'hui qu'a démarré la phase la plus emblématique du chantier du site Rabhi, à Bron. Les deux barres d'immeubles de l'ancienne caserne de gendarmerie, 125 mètres de long chacune, vont être tour à tour démolies par grignotage. En fait, le principe du grignotage, c'est que ça fait des petits gravats qui tombent. Et donc, pour les riverains qui sont tout autour de la caserne, ça fait moins de bruit, moins de vibrations et moins de poussière. Une démolition qui se veut aussi éco-responsable, car les 53 000 mètres cubes de béton générés seront réutilisés dans l'aménagement du futur quartier. Le cercle vertueux de cette opération, c'est qu'en fait, les bétons qui sont issus des démolitions, on va les réutiliser pour les aménagements publics. Ce qui fait que vous pourrez les voir sous les voies, enfin, on ne pourra pas les voir, mais ce sera sous la voirie, et sous les ouvrages infiltrants qui récupèrent les eaux de manière naturelle. Cette démolition devrait s'achever en juillet prochain, avant de laisser la place aux travaux du futur quartier. Nous sommes sur un site de 16 hectares, qui va accueillir 1000 logements, et puis des activités de bureaux, d'hôtellerie, des commerces, avec des espaces publics, puisqu'on aura 6 hectares d'espaces publics, un parc, des nouvelles voiries. Les premiers habitants sont espérés pour 2021. Il faudra de toute façon faire un exploit pour aller en quarte finale, mais je suis convaincu qu'on peut le faire. Ce sera donc le Barça. Pour son grand retour en 8e de finale de Ligue des Champions, l'OL affrontera le FC Barcelone de Lionel Messi, une équipe qu'elle n'a jamais battue. Et pour tenter de réaliser l'exploit, le 19 février prochain au Parc OEL, les Lyonnais devront montrer leur meilleur football, comme celui affiché hier soir face à Monaco. Les hommes de Bruno Genesio l'ont emporté, 3 buts à zéro. Déjà la qualif à Kiev était très importante. Je pense peut-être que ça nous a permis aussi de prendre conscience qu'on avait un groupe capable de faire de grandes choses, et que les joueurs avaient à cœur de confirmer ce soir. J'ai regardé les statistiques de possession. Lyon a fait un match à la récupération qui était fantastique, comme nous l'avons fait d'ailleurs à Kiev, où on aurait dû gagner plus largement. J'ai vu aussi que notre équipe avait eu un taux de passe réussi, qui est je crois un record du championnat. Autre équipe en réussite, Lasvel, qui reste invaincu à domicile en championnat. Les hommes de Zvezdan Mitrovic ont battu Chalon-Reims, 91 à 84. Une victoire à l'arraché après prolongation. Les Villers-Bannais se sont fait peur. Il a eu beaucoup de lancers francs, donc ça a fait qu'après, derrière, on a dû s'adapter. Mais bon, à la fin, en prolongation, on a su avoir la tête froide pour pouvoir justement finir et gagner ce match. Prochain match pour Lasvel demain, avec un déplacement à Saint-Pétersbourg en Eurocup. Une rencontre sans enjeu, les Villers-Bannais étant déjà qualifiés pour le top 16. Gros plan sur une boutique qui est, dit-on, la plus ancienne de Lyon, avec toujours la même activité. L'homme d'Osier, rue Paul Chenavar, dans le premier arrondissement, a été créé au 18e siècle. Elle a été créée en 1780 par un vanier qui fabriquait, on a l'atelier à côté, il fabriquait, et c'était à l'origine un magasin de vannerie et de ballet. Après, il y a eu plusieurs propriétaires, et nous, on l'a eu dans la famille en 1959. Mon père, qui était un maître vanier, qui a racheté le magasin. La femme de l'actuelle propriétaire se souvient que, petite fille, déjà, ses parents lui avaient acheté des mobles ici. J'avais, chez moi, mes parents m'avaient acheté toute une chambre en osier, l'armoire, le lit, tout, et ça venait de l'homme d'Osier. Et quand je l'ai dit à mon beau-père, il m'a dit, ah ben non, pas en osier, parce que ça ne se faisait pas. Et il n'en avait fait qu'une seule, et c'était la mienne, c'était une belle histoire. Aujourd'hui encore la boutique assez fidèle, ceux qui préfèrent l'osier, la tige de saule, au panier en plastique. Je viens quand je cherche un panier, souvent pour offrir un panier garni, par exemple. C'est produit, oui, d'origine naturelle, avec des matériaux naturels. Effectivement, moi, en tout cas, c'est ce que je cherche en venant là. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo a...